L'émission qui suit est une initiation à l'univers de vidéo. Elle vous informera sur le fonctionnement de l'appareil et sur tous les services offerts. Regardez l'émission attentivement, télécommande en main, mais n'appuyez pas sur les touches durant l'émission. Vous pourriez alors changer de canal et manquer des renseignements importants. Si cela se produisait, appuyez sur la touche mode pour revenir en mode télévision. D'ailleurs, pourquoi ne pas l'enregistrer cette émission? Vous pourriez ainsi la regarder à loisir et vous familiariser avec votre appareil vidéo et à votre rythme. A la fin de l'émission, comme la famille branchée, vous pourrez vous aussi vous divertir et vous amuser avec votre vidéo et vous pourrez en profiter au maximum. à plus tard. Ils ne sont pas là? C'est parfait, je vais pouvoir leur faire la surprise. Coucou! Ha! 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 Ça fait bien que tu ne pouvais pas attendre papa. On se demandait si je pouvais l'installer tout seul dans le vidéo, oui? Ne vous en faites pas les enfants, j'ai déjà branché des appareils avant aujourd'hui. Je me souviens du magnétoscope que tu avais installé la veille de Noël. C'est à peu près ça aussi, quand on a pu enfin visionner le film le lendemain matin. Je pense qu'il n'était pas si tôt. Il fallait que vous viendrez me chercher quand ça va être prêt. Martin, Martin, pas besoin d'aller jouer, c'est déjà terminé. Eh, je me demande si le bureau des livres Guinness du Record est ouvert, attends. Moquez-vous tant que vous voudrez, mais c'est vraiment simple, comme installation. Et puis la personne chez Vidéotron m'a dit que si j'avais des problèmes, je n'avais qu'à sintoniser le téléguide à la position 2. On y explique clairement comment brancher notre appareil Vidéowe. Martin, prends la télécommande, on va voir si tout fonctionne. Donne-moi donc ça, toi, le petit frère. Hey, donne-moi ça, je l'avais avant, papa me l'a demandé à moi! Oh, Hélène! Je sais, je sais, il est plus jeune, il faut que je sois raisonnable. Chut, chut, chut. Quelle télécommande veux-tu que je prenne, papa? Celle-ci, celle de Vidéowe. Maintenant, sur la plupart des téléviseurs, c'est la seule qu'on va utiliser. On n'a plus besoin... ... des autres. Tu veux dire qu'avec ton appareil, on n'a plus besoin de télécommande pour la télé? Ben non. Et d'une autre pour le câble au sélecteur? Non. C'est bien plus pratique. Vous me semblez moins moqueur, hein? Ben oui, papa, mais comment fonctionne la télé, maintenant? Ben, tu n'as qu'à faire fonctionner la touche arrêt marche, entourée de rouge en haut à gauche. Hé, puis, pourquoi ici, il y a un point d'interrogation? Ah, le point d'interrogation, c'est pour répondre à nos questions si on a des problèmes. Ouh! Hé, c'est vrai, ça marche. C'est pas mal bon, papa. Je suis fière de toi. Merci, hein? Ben, c'est bien beau, ton truc, mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait pas mal de choses. Regarde. Ici, il y a un i pour information. Regarde bien ce qui arrive lorsque je pèse sur la touche i. Ah! Très bien! On voit l'heure et le canal qu'on regarde. Hé, c'est comme les nouvelles télés avec plein de gadgets qu'on voit dans les commerciaux. C'est le fun! J'aime ça, papa! Si j'appuie à nouveau sur la touche i, regarde bien, les informations que l'on voit à l'écran vont disparaître. Oh! Hé, ben, maintenant que j'ai branché notre VidéoWay, on va pouvoir regarder une émission tout spéciale qui nous indique les services de VidéoWay. Faites un peu ça, c'est à la position 37. Si je me souviens bien, pour syntoniser un canal, on doit composer le chiffre désiré, puis la touche commande. Ah oui, tiens, c'est celle sur laquelle il y a un petit crochet. D'accord? Alors, je fais le 3, le 7 et... Commande! C'est parti! C'est parti! Bienvenue dans l'univers VidéoWay. À partir de maintenant, vous devrez faire abstraction de toutes vos idées préconçues sur la télévision. Car avec VidéoWay, vous entrez dans un monde qui transformera votre téléviseur en appareil multifonction. Je vais tout d'abord vous expliquer comment fonctionne l'appareil VidéoWay et ensuite vous démontrer toutes ses extraordinaires possibilités. En plus de simplifier de beaucoup vos raccordements et branchements, l'appareil VidéoWay remplace à lui seul le câbleau sélecteur et le décodeur pour la télévision payante. La plupart du temps, pour regarder la télévision, vous n'aurez donc besoin que d'une seule télécommande et vous constaterez que cette télécommande est tout ce qu'il y a de plus simple. Elle vous permet de contrôler votre télévision, soit changer des canaux, augmenter ou baisser le volume et même conserver tous vos canaux préférés en mémoire. Mais surtout, elle vous donne accès à une multitude de banques de données ainsi qu'à la télévision interactive. Tiens, la télévision interactive. Il me semble que j'ai déjà entendu parler de ça. Mais oui, maman. La télévision interactive, c'est ce qui nous donne la possibilité de faire des choix au cours d'une émission, comme par exemple le vidéoclip que je veux voir. C'est à peu près ça, mais... Et ce qu'il appelle une banque de données, est-ce que ça ne s'applique pas aux ordinateurs habituellement? Vous allez trop vite. Laissez-moi vous reparler de tout ça un peu plus tard. Hé, écoutez, écoutez, il nous parle! Voyons, Martin, quand quelqu'un parle à la télévision, il ne peut pas nous parler! Papa, je pense que Martin a raison. Le monsieur, il nous parle. Mais voyons! Chut! Hélène, ça ne se peut pas! Chut! Continuez! Merci, Martin. Votre petit garçon a raison, monsieur. Vous êtes maintenant entré dans l'ère de la télévision interactive. À l'avenir, il faudra que vous appreniez à communiquer, à interagir avec votre télé à l'aide de votre télécommande. Pour commencer notre tour d'horizon, regardons-là de plus près, cette télécommande. C'est elle qui vous permet de vous promener dans l'univers de VideoWay. Quand on en est à ses premières armes avec VideoWay, la touche la plus importante, c'est le point d'interrogation. Si vous vous demandez à quoi sert une touche, ou si vous voulez savoir sur quelle touche appuyer pour effectuer une opération, le point d'interrogation vous vient en aide. Que ce soit en regardant vos canaux préférés ou en naviguant dans l'univers VideoWay, il vous suit à chaque instant. Si je comprends bien, c'est un peu comme notre ange gardien. C'est exact. Je ne pourrais être plus clair. Et la télécommande, c'est votre clé. Elle vous ouvre les portes de tous les services qui vous sont offerts. Tenez, vous, madame par exemple, oui, vous appuyez sur la touche étoile. Mais où est-elle? La touche avec une petite étoile en bas à droite. Il n'y en a qu'une comme elle. Oh, regardez-moi donc ça. Vous avez devant vous le point de rendez-vous de la première famille des services télématiques, c'est-à-dire la banque de données. Et comme c'est le cas en ce moment, vous conservez le son de l'émission regardée chaque fois que vous entrez en mode télématique. Vous voyez ici ce qu'on pourrait appeler la table des matières des 12 premiers services. La case 1, celle du point d'interrogation, c'est le mode d'emploi. Vous y trouvez tous les renseignements de base sur la façon d'utiliser les services. Si vous êtes mêlé ou si vous ne savez pas trop quoi faire, vous n'avez qu'à la sélectionner. D'ailleurs, pour sélectionner cette case ou tout autre de votre choix, il suffit d'appuyer sur la touche correspondant au chiffre d'une case, suivie de la touche commande, celle sur laquelle se trouve un petit crochet. À la case 2, on retrouve des jeux de type éducatif destinés aux enfants d'âge pré-scolaire. Des jeux éducatifs? Ce sera formidable quand je garderai la petite Nicole. La case 3 est réservée aux jeux vidéo. Des vrais jeux vidéo? Oui, oui. Des jeux comme Burger Time, Q-Bert et d'autres de hasard, de stratégie, de lettres et de chiffres. Je me demande si la petite Nicole sera assez grande pour s'amuser avec ça. Mais moi je pense qu'elle est trop petite, mais moi je suis assez grande. Imagine le plaisir que j'aurai avec mes amis et avec Stéphanie. Stéphanie? Je t'expliquerai plus tard. La case 4, c'est la case courrier électronique, grâce à laquelle vous pouvez recevoir des messages qui vous sont adressés. La 5, c'est la case météo, qui vous permet de choisir instantanément les observations ou prévisions qui vous intéressent. Génial! J'aurais pu à subir les conditions à Tokyo quand ce sont les prévisions au Québec qui m'intéressent. C'est exactement ça. La case 6 vous donne accès aux codes de la bourse et à d'autres informations sur le marché boursier. À la case 7, on retrouve les manchettes, les nouvelles de la journée. À la case 8, messagerie, on retrouve un genre de babillard, de club de rencontres qui permet des échanges entre des personnes qui veulent communiquer. La case 9, téléachat, vous donne la possibilité, dans un premier temps, de réserver des voyages de dernière minute. Mais cette case a tout un avenir devant elle. Après les voyages viendront les immeubles, les autos et les disques. Vous pourrez l'utiliser pour acheter toutes sortes de choses. On se croirait rendu dans l'an 2000, avec notre Vidéoway, hein? Avec Vidéoway, l'avenir, c'est tout de suite. La case 10 SOS vous informe sur les services accessibles 24 heures par jour ou 7 jours par semaine en cas d'urgence. À la case 11 se trouve votre TV hebdo, avec entre autres les modifications à l'horaire du jour, toutes les dernières nouveautés à la télé payante et les émissions à ne pas manquer. Et grâce à la case 12, vous pouvez connaître en détail tous les résultats des loteries de l'Auto-Québec. Ouais! Hé papa, c'est vraiment fantastique Vidéoway! Ce sont des informations pratiques dont on peut avoir besoin à tout moment et auxquelles on a accès instantanément. Oh oui, les jeux vidéo, je pourrais m'en servir à tout moment, hein maman? Toi pis tes jeux vidéo! Arrêtez, les enfants, le monsieur a sûrement des choses à nous dire. Et comment? Au centre de l'écran, vous voyez les instructions à suivre pour choisir une case, revenir au canal que vous regardiez auparavant ou passer à la suite du rendez-vous. Car ce que je viens de vous montrer ne constitue qu'une partie des services disponibles. Le rendez-vous vous en offre 12 autres. Regardez votre télécommande de près. Comme vous pouvez le voir, en bas, au centre, il y a 4 touches en dessous desquelles se trouvent des petites flèches indiquant en haut, en bas, à droite et à gauche. Quand vous regarderez la télévision, les touches flèches en haut et flèches en bas vous serviront à changer les canaux, alors que les touches flèches à gauche et flèches à droite ne changeront que les canaux que vous voudrez garder en mémoire. Et en mode télématique, les mêmes touches vous permettront de naviguer, de vous promener et de consulter les services offerts. Alors, appuyez sur la touche située au-dessus de la petite flèche indiquant à droite. Vous verrez alors apparaître la deuxième table des matières. Et voilà 12 autres services. Par exemple, la case 13 vous donne l'horoscope. Pour connaître à l'avance toutes les choses extraordinaires qui vont m'arriver au cours d'une journée. Excusez-moi, mais il faut absolument que je parle de cette merveille à Juliette. Je téléphone puis je reviens tout de suite. C'est pas trop longtemps le téléphone, hein? Oui, oui, oui. Et les autres cases vous donnent accès à toute une gamme de services allant d'informations sur les divertissements, aux offres d'emploi, en passant par les transports et l'humour. Ils ont vraiment pensé à tout le monde et à tous les goûts. C'est incroyable qu'un si petit appareil puisse nous rendre autant services. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la télévision interactive. Justement, je voulais vous en parler. Comment fait-on pour regarder la télévision interactive avec la télécommande? Rien de plus simple. Vous avez accès à la télévision interactive par une touche facilement identifiable. La touche TVI pour télévision interactive. Regardez bien sur la télécommande. À droite complètement, il y a quatre touches sous les lettres TVI. Ces touches sont réservées à la télévision interactive et à cet effet, elles sont très bien isolées afin que vous puissiez les distinguer aisément des autres touches de la télécommande. Et souvenez-vous, il n'y a que les abonnés à vidéo et comme vous qui peuvent avoir accès à la télévision interactive. Alors, êtes-vous prêts pour votre première expérience de télé interactive? Oui! Alors, regardons un extrait de l'émission Brigitte Magique. C'est une émission pour enfants, mais dans ce domaine-là, on a aussi pensé à tout le monde, car il y aura plusieurs types d'émissions interactives, comme vous le verrez plus tard. Et si on proposait à nos amis un choix de dessins animés pendant que tu prépares ton tour de magie? C'est une excellente idée. Aujourd'hui, j'ai trois beaux dessins animés à proposer. Si tu veux voir Capitaine Marc Simon, appuie sur le diamant bleu. Si tu veux voir Musti, appuie sur le diamant rouge. Si tu veux voir la fée des eaux, appuie sur le diamant jaune. Magie! Magie! Appuie maintenant! Comme vous le voyez, regarder la télévision, c'est bien, mais interagir avec elle, c'est encore mieux. C'est déjà terminé, la télévision interactive? Oh non! Nous y reviendrons tantôt, car vous n'en avez eu là qu'un petit aperçu. Je vous montrerai des extraits d'un jeu questionnaire, d'une émission sportive et d'une émission de variété. Maintenant, je suis certain que vous aimeriez bien explorer une case du rendez-vous. Laquelle? Les jeux vidéo! La case horoscope! Non, non, non! Les jeux vidéo! Les jeux vidéo, le plus jeune d'abord! Les jeux vidéo! Les jeux vidéo! Les jeux vidéo! Les jeux vidéo! Ne parlez pas tous en même temps. Est-ce que quelqu'un a dit l'horoscope? C'est moi! Oh, c'est pas juste, c'est toujours elle. Voyons, Martin, sois un peu patiente. Je sais, je sais, plus j'ai pas qu'elle soit raisonnable. Bon, comme moi je possède des pouvoirs magiques, Hélène, tu vas venir me rejoindre. Oh! Hé! Oh! Où est-ce qu'il est passé? Wow, Martin! Je suis certaine que tu aimerais ça ici. Peut-être quand tu seras plus grand. Pour quitter la télévision et revenir en mode télématique, il suffit d'appuyer sur la touche mode de la télécommande, celle sur laquelle il y a un M. On revient alors au dernier service consulté. Tantôt, nous étions au deuxième rendez-vous, celui sur lequel on retrouve la case horoscope. Alors, Hélène, appuie sur mode. Très bien. Comme je vous le disais plus tôt, pour entrer dans une case, il suffit de composer le chiffre qui lui correspond sur les touches. Alors, que vas-tu faire, Hélène? J'appuie sur 13, 1, 3 et sur commande, celle sur laquelle il y a un petit crochet. Excellent! Vous voyez comme c'est facile. De plus, vous pouvez suivre toutes les opérations effectuées par Hélène en bas de votre écran, grâce à la bande de navigation. Et toutes les cases opèrent de la même façon. Voyons voir, Hélène. Tu as maintenant un choix à faire parmi les 12 signes du Zodiac. Quel est ton signe? Gémeaux. Ben non, t'es Sagittaire. C'est pas pour moi, c'est pour Normand, là. C'est Normand cette semaine, c'est beau l'amour. Espèce de jaloux! C'est quoi le signe de Stéphanie, hein? Donc, Hélène, tu veux consulter l'horoscope des Gémeaux? Oui. Alors, comme c'est le troisième choix, j'appuie sur 3 et sur commande. Excellent! C'est vraiment simple de connaître l'avenir. Quand même, l'horoscope de Normand! Si on passait aux choses sérieuses... Ça suffit, les jeunes. Dites-moi donc, est-ce que toutes les cases fonctionnent de la même façon? C'est bien ça. Vous choisissez une case, et dans cette case, vous faites les choix qui vous mèneront jusqu'à l'information que vous désirez obtenir. Je suppose que toutes les étapes sont décrites dans le manuel d'instruction. Vous n'avez pas besoin de manuel d'instruction, madame. Un simple dépliant suffit. Si vous vous posez des questions, il y a toujours le point d'interrogation sur la télécommande et le mode d'emploi complet à la case 1 du rendez-vous. Ou encore, vous pouvez téléphoner au canal Vidéoway après l'émission. On se fera un plaisir de vous renseigner et de répondre à vos questions. Maintenant, c'est le temps de passer aux jeux vidéo. Tu as raison, Martin. On y arrive. Je veux bien que tu ailles aux jeux vidéo, Martin, mais ensuite... Bon, je vais aller chercher quelque chose à voir. Et puis, Hélène, les nouvelles sont bonnes au sujet de Normand? Pas vraiment. Je vais devoir suivre ça de très près. Et bien, à partir de maintenant, tu pourras le faire tous les jours en consultant son horoscope. Je n'y manquerai pas. Comptez sur moi. C'est tellement simple. Es-tu prêt, Martin? Ça fait longtemps! Alors, viens prendre la place d'Hélène. Bon! Maintenant, Martin, tu vas me montrer comment faire pour se rendre aux jeux vidéo. Si j'ai bien compris vos explications, je dois d'abord revenir au rendez-vous. C'est ça. Mais pour y revenir, en partant d'une case, tu dois appuyer deux fois sur la touche étoile. Essaie. Oh, ben, c'est bien ça. Bon, les jeux sont à la case 3. J'appuie sur 3 et sur Crochet. Oui. Crochet et commande désignent la même chose, mais le mot commande, ça fait plus sérieux. D'accord. Voilà. Tu as plusieurs choix. Le mode d'emploi et des jeux d'arcade. Veux-tu le mode d'emploi? Non, je veux jouer. Pas de problème. De toute façon, tu pourras toujours appuyer sur le point d'interrogation quand tu auras choisi ton jeu si tu as besoin d'explications supplémentaires. J'aimerais jouer à Q-Bird. Tu sais comment faire? Oui. J'appuie sur 2 et sur commande. Pour jouer aux jeux vidéo, il faut attendre 25 secondes, le temps nécessaire au transfert du jeu entre l'ordinateur vidéo et ton appareil. Mais une fois rendu, il y reste et tu peux y jouer aussi longtemps que tu le désires. Aussi longtemps qu'il le désire. Et aussi longtemps qu'on il voudra. Oh, t'es revenu! Pour jouer aux jeux vidéo, vous avez besoin d'un petit masque spécial fourni avec votre appareil vidéoé. Placez-le tout simplement sur votre télécommande vis-à-vis des touches sur lesquelles il s'imbrique et vous êtes prêt à jouer. De petites flèches vous indiquent quelles touches utiliser pour jouer. C'est à votre tour, Madame, maintenant. Retournons à la télé interactive. Pour ça, il faut appuyer sur la touche mode. Oh, c'est bien, ma chérie. Tantôt, vous disiez qu'il y avait plusieurs types d'émissions interactives. Lesquelles? Aimez-vous les variétés? Oh, oui! Eh bien, je vais vous montrer un exemple d'émissions de variétés interactives. En fait, je ne vais pas vous la montrer. Tenez, prenez la télécommande. C'est que je suis pas très habile avec ces choses-là. Ne vous en faites pas, c'est très simple. Bon, d'accord. Pour aller à la télévision interactive, j'appuie sur TVI. Oh! Un spectacle de musique! Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Vous voyez à l'écran les choix d'images qu'on vous offre. Vous n'avez qu'à appuyer sur les touches TVI à volonté et vous verrez le résultat. Oh! Les images changent lorsque j'appuie sur les touches. Hey, maman, t'as venu à rendre une vraie réalisatrice de télévision? En quelque sorte, oui. La touche TVI vous donne toujours l'émission telle que vous la voyez à la télévision ordinaire. Et les trois autres touches vous donnent des choix supplémentaires. C'est une autre facette exclusive de la télé interactive. Ainsi, si vous désirez voir un musicien en particulier, vous pouvez choisir l'image qui l'isole. Et aussi, mieux l'entendre puisque le volume de son instrument domine alors les autres. Hey! T'es pas de la télévision ordinaire! Tu as raison, Hélène. Avec la télé interactive, vous ne verrez plus la télévision de la même façon. Il est à noter d'ailleurs que certaines de vos émissions préférées et habituelles sont également disponibles simultanément en version interactive. Pour y avoir accès, vous n'avez qu'à appuyer sur la touche TVI. C'est toujours avec beaucoup d'enthousiasme qu'on pratique cette émission. C'est Fais-moi un dessin! Voici par exemple différentes façons de jouer à l'une de vos émissions favorites, Fais-moi un dessin. Cette démonstration vous dévoile le fonctionnement de la télévision interactive. Vous avez le choix entre quatre façons de jouer. Comme vous y êtes habitués à Télémétropole, comme les équipes en studio, donc sans indices, avec le temps à battre pour faire mieux qu'en studio, ou encore en recevant des indices brouillés. Voulez-vous jouer maintenant? Oui! C'est vrai qu'on peut jouer, hein, pas seulement regarder. Maman, je sens que tu vas adorer la télévision interactive. Hé, on est prêts? Passe-moi dans le télécommand, s'il te plaît, maman. C'est à mon tour. Je voudrais voir quelque chose. Vas-y, papa. Après tout, c'est toi qui l'a installé notre vidéo, oui? Attention, c'est parti! Alors, madame, comment aimez-vous la télévision interactive? J'adore ça. Maintenant, j'aimerais revenir à la table des matières. Pas de problème. Tantôt, en regardant les cases, j'en ai remarqué une intitulée courrier. Pensez-vous qu'on pourrait y aller? Mais certainement. Je suis là pour ça. Venez-vous-en. Tenez, prenez la télécommande. Vous êtes une experte, maintenant. C'est un grand mot, mais comment fait-on pour revenir au rendez-vous? Chaque fois que vous voulez revenir au point de rendez-vous, vous devez appuyer sur la touche étoile. Ah, oui, c'est vrai. Alors, j'appuie maintenant sur 4 et commande. Regardez-vous-même. Voici le menu de la case courrier. Grâce à elle, vous pouvez recevoir différents messages qui vous sont destinés. C'est comme votre boîte à lettres électronique. Vous avez le choix entre mode d'emploi, correspondance et publipostage. Sur le devant de votre appareil VideoWay, il y a un petit voyant lumineux. Si vous le voyez plinoté, c'est qu'il y a un message pour vous dans les sections correspondance ou publipostage. Allez voir dans correspondance. Alors, j'appuie sur 2 et commande. Vous voyez, vous avez un message de Vidéotron qui vous souhaite la bienvenue dans l'univers VideoWay. C'est gentil. C'est comme une boîte à lettres. Exactement. Et dans la section correspondance, vous pouvez recevoir jusqu'à 5 messages. Des cartes de fête, des messages d'association à leurs membres, etc. C'est gratuit pour le destinataire et il y a des frais peu élevés pour l'expéditeur. Dans publipostage, vous recevrez de l'information commerciale, de la publicité directe. C'est comme une circulaire. Effectivement. Et dans la section Comptes, vous pourrez bientôt consulter vos comptes de banque si votre institution financière participe au service. Maman, est-ce qu'on peut encore regarder la télévision interactive? Ou bien les vidéos? Venez avec moi, madame. Oh, vous pouvez aussi venir de l'autre côté. Ah, les possibilités de Vidéotron sont illimitées. Pour en revenir à la télévision interactive, est-ce qu'il va y avoir des sports? Mais certainement. On n'a pas oublié les sportifs. Vous pourrez voir des parties de hockey. Du hockey en télévision interactive? Mais oui. Certaines parties seront aussi diffusées en version interactive. Vous y aurez accès grâce à la touche TVI. TVI. Ah, c'est ça. Ça veut donc dire que si je veux surveiller le jeu du gardien de but ou d'un joueur en particulier, je vais pouvoir choisir mon image. Oui. Exactement. Et ce sera la même chose pour tous les types d'émissions diffusées à la télévision interactive. Car il y aura des émissions toutes nouvelles et spécifiquement produites pour les abonnés de Vidéotron et qu'on ne pourra voir nulle part ailleurs. Et bien maintenant, je crois que vous en savez suffisamment pour profiter pleinement de votre appareil Vidéotron et je ne vous ai donné qu'un aperçu de tout ce qu'il vous offre. Il y a beaucoup plus, croyez-moi. En terminant, souvenez-vous d'une chose. Si vous avez des questions, des problèmes, il y a toujours le point d'interrogation sur votre télécommande. Il peut vous venir en aide à tout moment. Vous pouvez aussi regarder le canal Vidéotron et à la position 37. Il y a plusieurs émissions d'information pour les familles branchées comme vous. Et vous pourrez toujours visionner à nouveau cette émission afin de vous remettre en mémoire certains détails. Consultez l'horaire de diffusion. Ou mieux encore, enregistrez-la. Quand vous voudrez la regarder, vous n'aurez qu'à appuyer sur la touche auxiliaire de la télécommande. Elle vous permet de passer de la télévision à votre magnétoscope instantanément. Wow, c'est extraordinaire Vidéotron. Et puis c'est étonnant comme c'est facile à utiliser. Pourtant moi, les ordinateurs et l'électronique. Vous savez madame, l'objectif de Vidéotron, c'est de vous simplifier la vie, pas de la compliquer. Hé papa, vas-tu pouvoir inviter mes amis si t'as pas me dire? Peut-être Martin, on verra. Hé mais t'en as de la chance toi. Moi quand j'étais jeune, on pouvait faire qu'une seule chose avec la télévision. La regarder. On n'avait pas le choix. Ça devait être ennuyant. En tout cas, moi maintenant, j'ai le choix. Je prends la commande, la télécommande, puis je lui dis quoi faire. C'est moi qui décide. Hé, 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 moi aussi je décide. On va tous décider. Oui, 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 on va tous décider. Et vous n'êtes au début de vos surprises avec Vidéotron. Attendez de voir ce que l'avenir vous réserve. Eh bien, je vous remercie de votre accueil. Merci. Bon Vidéotron. Bon Vidéotron. Sous-titrage ST' 501 Allez-y, prenez le contrôle de votre télévision et faites des expériences. Naviguez-vous aussi dans l'univers vidéo. C'est simple, c'est stimulant. Vous verrez, vous n'aurez jamais eu autant de plaisir à regarder la télévision. Rappelez-vous, la touche Mode vous amène en mode télématique. Vous choisissez les cases en appuyant sur le chiffre correspondant à votre choix et sur la touche Commande, celle sur laquelle il y a un petit crochet. A l'intérieur d'une case, vous choisissez la section du menu qui vous intéresse en composant le chiffre qui correspond à votre choix et en appuyant sur Commande. En appuyant une fois sur Étoile, vous retournez au menu de la case et en appuyant deux fois sur Étoile, vous revenez au point de rendez-vous. En mode télématique, quand vous appuyez sur la touche Mode, vous revenez au dernier canal regardé en mode télévision. En mode télévision, quand vous appuyez sur la touche Mode, vous revenez au dernier service consulté en mode télématique. La touche TVI vous donne accès à la télévision interactive et les autres touches vous permettent de faire des choix ou d'obtenir des images supplémentaires selon le type d'émission que vous regardez. Et souvenez-vous, si vous vous demandez à quoi sert une touche ou si vous voulez savoir sur quelle touche appuyer pour effectuer une opération, le point d'interrogation vous vient en aide. C'est la solution à tous les problèmes que vous pouvez rencontrer. Bon vidéo, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada